La solidarité sociale et le devoir urgent L'ouange à Allah, c'est une lumière de l'univers qui dit dans son noble livre « Entraidez-vous pour la bonté pieuse et la piété, et ne vous entraidez pas pour le péché et l'agression » J'atteste qu'il n'y a pas de divinité en dehors d'Allah, l'unique sans aucun associé et qu'un autre est maître Mohamed et son serviteur et messager Oh Allah, accorde ton salut et t'a mis une édiction à lui, sa famille, ses compagnons et ceux qui les suivent d'une rectitude jusqu'au dernier jour ensuite La solidarité sociale est une noble valeur humaine grâce à laquelle se répandent la cohérence et l'interclémence parmi les humains et sous ce nombre se réalise la stabilité et la cohésion des parties Les sociétés en progrès sont cohérentes et coopératives dont les citoyens se complètent Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam l'exprime en disant « La parapole de croyants ont leur interaffection et leur interclémence et celle d'un corps compact Lorsqu'un membre s'offre, les autres membres le consolent parveillés fiévreusement » Il dit également « Les croyants avec un croyant, un autre croyant, sont pareils à une construction dans les parties se consolident » Et il se courroise le doigt, sallallahu alayhi wa sallam, béni soit le poète qui dit « Mes enfants, soyez unis lorsqu'un flou se produit et évitez de vous disperser en individus » Un réuni, l'élan se résiste à se casser Une à une, elles sont faciles à se briser La pure sharia nous exhorte à la solidarité communautaire par le pied d'appeler à nos concurrencés dans les bienfaisances Sauf par insouvoir les besoins des gens indigens et les parcours pour leur dissiper le malheur Dans le cadre d'une fraternité sincère, une donation généreuse et une coopération pour ce qui est utile pour les humains Allah Gouloir, elle lui dit « Antécipez-vous donc les bonnes actions » Il dit ensuite « Et concorrencez au pardon de votre Seigneur et à un jardin » C'est-à-dire paradis, large comme les cieux et la terre préparés pour le pieux Qui dépensent dans l'aisance et dans l'adversité Qui dominent leur rage et pardonnent à autrui car Allah aime les bienfaisants Allah Gouloir, elle lui dit également Il n'y a rien de bon dans la plus grande partie de leurs conversations secrètes Sauf si l'un nous ordonne une charité, une bonne action ou une conciliation entre les gens Et quiconque l'est fait, cherchant l'agrément d'Allah à celui-là, nous donnerons bientôt une récompense énorme Notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous invite et nous exhorte à la solidarité communautaire En disant « Quiconque a plus de monture qu'il le donne en charité à celui qui en manque Et quiconque a un surplus de nourriture que le donne à celui du pourvis de nourriture Le compagnon qui relate sur Hadith dit Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, énumérait tous les types de biens A tel point que nous croyons que personne n'a plus le droit d'en avoir de surplus Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous lance la meilleure parapole de solidarité communautaire Chez les acharites Oh, il dit Lorsque les acharites s'appauvressaient Oh bien leurs provisions s'y puisaient Oh la nourriture de leurs enfants s'est diminuée A Midine, il amassait les mets desquels il disposait Les mettaient dans un seul habit pour les surpieds qui tapent les mains Je suis donc doux et ils sont de moi Ces généraux méritent d'être loués par le prophète Salut l'induction sur lui Et de gagner son amour Il se rappelle de l'espéril, de coopération, de fraternité Revue-t-il de la vertu d'amour et d'altruisme Son doute assouvir aux besoins des autres est une vertu à la fois religieuse et rationnelle Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit Il ne croit pas en moi quiconque passe la nuit rassasiée Alors que son voisin à côté de lui souffre de la faim et il le sait Il dit également Les gens les plus aimés auprès d'Allah sont les plus utiles pour les gens Les oeuvres les plus pires auprès d'Allah résident dans Un, une joie que tu apportes à un musulman Deux, un malheur que tu lui dissipes Trois, une dette qui te rembourse à sa place Et quatre, une faim qui tu lui assouvit Il me vaudrait mieux, le reste du hadith De marcher pour assouvir le besoin d'un frère Que de faire la retraite spirituelle pour un mois Dans ma mosquée de Médine Quiconque marche avec son frère pour lui faire son besoin Allah lui affirmera les pieds le jour où le pied se prend les rangs C'est-à-dire le dernier jour L'ouange à Allah, Seigneur de l'univers Que le salut et la bénédiction d'Allah soit accordée Au dernier de prophète et messager, notre maître Mohamed Salut et la bénédiction sur lui, à sa famille et à tous ses compagnons Indubitablement, la solidarité communautaire est le devoir urgent Où le jour acquit le mois du ramadan Un hôte généraux qui vient avec le bien La bonne nouvelle, les bénédictions et les donations divines Tous les humains, dans ces jours, se forcent sérieusement Un acte cultuel en obéissance La meilleure obligation avec laquelle il faut acquérir son noble moi Est la solidarité communautaire C'est par nourrir la famille, habiller l'ONU et aider le besogneux Ainsi, les gens se rassurent et leur cœur se libère Pour recevoir les donations et bienfaisances et bénédictions de ce mois béni Allah, gloire à lui, promis les généraux donateurs J'en de biens et de dépenses, de l'immense rétribution et de multiples récompenses Allah, gloire à lui, dit Si ceux qui dépensent leur bien dans le sentier d'Allah Par ressemblent à un grain D'où naît cette épée épi A son grain l'épi Car Allah multiple la récompense à qui il veut Et la grâce d'Allah est immense Et elle est omniscient Ceux que dépensent leur bien dans le sentier d'Allah Sans faire suivre leur largesse Ni d'un rappel, ni d'un tort Or, auront leur récompense auprès de leur Seigneur Nulle crainte pour eux Et ils ne seront point affligés Allah dit ensuite Croyez en Allah et en son messager Et dépensez de ceux dont il vous a donné la lieutenance Ceux dont vous croient et dépense Pour la cause d'Allah Auront une grande récompense Il dit ensuite également Et vous le croyant dépensez Des meilleures choses que vous avez gagnées Et des recoltes que nous avons fait sortir de la terre pour vous Et ne vous tournez pas vers ce qui est vil Pour en faire dépense Ne donnez pas ce que vous-même n'acceptiez N'accepteriez qu'en fermant les yeux Et sachez qu'Allah n'a besoin de vous Et qu'il est digne de l'ange Notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit Chaque jour, le matin Deux anges le sont L'un dit à Oh Allah, donne compensation A celui qui dépense Et l'autre dit Oh Allah, fais perte à celui qui est par ce milieu Oh Allah, préserve notre pays l'Egypte Et tous les pays du monde Wassalamualaikum wa rahmatullah Docteur Kamal Gadhan Sous-titrage ST' 501